Nous sommes naturellement très heureux d'accueillir Madame le Premier ministre, ici dans le département des Vosges. Ce sera pour les élus du département l'occasion de rappeler le poids des collectivités et en ce qui concerne bien sûr le poids du conseil départemental. Les conseils départementaux de France sont les premières collectivités qui agissent concrètement chaque jour en faveur de la ruralité et en faveur de nos territoires. Le Covid a eu un impact au niveau certainement, une certaine partie de la population urbaine qui le confinement, ça a fait vivre en 9 mètres carrés à un moment donné pendant plusieurs semaines, ça crée une envie autre quoi donc ça a excité la réflexion d'autres personnes de se dire après tout j'ai le télétravail possible, j'ai ceci possible, je peux peut-être m'organiser autrement mais je voudrais peut-être vivre à l'écart d'une grande urbanité et je préfère venir dans un territoire rural. Il faut lutter contre la fracture territoriale sur tous ses aspects, avec un égal accès aux services publics, accès aux soins, sur tous ces sujets qu'on veut la sensibiliser, ne pas oublier la France des territoires et faire confiance également aux élus sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui le lien social créé par le virus, franchement, et on a pu mettre autour, si vous voulez, la vaccination à l'évère, et bien il y a plein de gens chez qui on ne serait jamais allé, qu'on a rencontré, qu'on a fait vacciner grâce à eux. Et donc, voilà, et franchement c'est une belle expérience. Et on va continuer. Et vraiment ce qu'on peut voir aussi, dans les différentes initiatives qui nous ont été présentées, c'est qu'on doit aussi soutenir toute l'innovation dans ces territoires. Il ne s'agit pas simplement de constater qu'on n'a pas forcément les mêmes services, parce qu'on n'est pas non plus dans la même situation que dans les métropoles. On voit, et c'est le sens par exemple du laboratoire de la ruralité, de considérer que les territoires ruraux, ils sont aussi le lieu où on peut trouver des nouvelles façons de répondre aux besoins des habitants, sur l'emploi, sur la formation, sur la mobilité. Et moi je crois beaucoup qu'on doit travailler ensemble, élus, collectivités, associations, on voit qu'il y en a qui sont très impliqués dans ces territoires, pour inventer les nouveaux services de demain, des services qui prennent aussi en compte les enjeux de transition écologique. Et c'est avec ces expériences, avec la discussion qu'on va engager avec les élus des territoires ruraux, notamment l'association des maires ruraux, qu'on va pouvoir préparer la suite de l'agenda rural. Mais c'est une volonté nouvelle de venir effectivement s'installer pour avoir retrouvé une qualité de vie un peu différente et puis permettre effectivement de quelquefois de pouvoir rêver un peu plus tranquille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada